Père éternel Dieu de grâce Nous sommes encore infiniment reconnaissants ce matin Père pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé Pour tes entrailles de miséricorde Seigneur Père que tu as manifesté à notre égard Seigneur Dieu car nous savons qu'il nous arrive encore D'agir Seigneur Père En dehors de ta volonté Père mais il te plaît de venir nous redresser De venir nous ramener Seigneur Dieu sur le chemin étroit Car ta parole nous dit Seigneur Père Que ton bâton et ta houlette nous rassure Seigneur Père Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu es le bon berger Celui-là même qui est fidèle, qui veille sur ses brebis, qui ne laisse aucune s'égarer Ô éternel, qui d'autre que toi Seigneur Père peut veiller sur nous comme tu le fais Père nous voulons te dire merci pour tout cela Éternel Père, merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être en santé Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Que nos sens puissent fonctionner Que nos yeux puissent voir le jour, la lumière du jour Seigneur Père éternel Cela est une grâce car nous savons que beaucoup Seigneur Dieu sont dans les ténèbres Depuis même leur naissance Car tout leur corps Seigneur Dieu Tout-Puissant N'est pas éclairé car ils n'ont pas la vue Seigneur non seulement beaucoup n'ont pas la vue physiquement Mais également Beaucoup Seigneur Dieu Tout-Puissant Voient physiquement Mais en réalité Seigneur Père ils sont dans les ténèbres spirituellement Père nous voulons te prier pour cela Que ta grâce, ta miséricorde Seigneur Père puisse s'étendre jusqu'à eux Seigneur Dieu que tu viennes te manifester encore à ta créature Afin Seigneur Dieu qu'elle sache qu'elle a un créateur Et qu'elle ne peut pas vivre en dehors de la dépendance à son créateur Seigneur Père éternel Seigneur Dieu aie compassion encore Aie pitié Seigneur Père de l'orgueil et de l'incrédulité des hommes Seigneur Père éternel Pour étendre ta main encore pour sauver Sauver Seigneur Père éternel Permets Seigneur Dieu Tout-Puissant Que plusieurs, beaucoup encore Seigneur Dieu puissent entendre parler de toi Seigneur donne à chacun d'entre nous tes enfants De pouvoir être des instruments utiles entre tes mains Seigneur Dieu Dans cette moisson des temps de la fin Seigneur Père Car nous savons qu'il y a encore de la place dans l'arche Seigneur Père Mais que la porte va bientôt être fermée car tu reviens bientôt Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous voulons te prier pour nos familles dans la chair Seigneur Père Dont beaucoup encore ne t'ont pas encore rencontré Seigneur Dieu Tout-Puissant nous te prions de parler dans les cœurs Seigneur Dieu vient encore Seigneur Père pour attirer à toi les membres de nos familles Seigneur Dieu tu vois comment beaucoup sont encore dans la religion Beaucoup Seigneur Dieu vivent encore loin de toi Beaucoup vivent encore selon le train de ce monde Père et compassion Dieu parle dans leur cœur Afin qu'ils entendent l'appel qui vient de la croix Seigneur Père éternel Seigneur Dieu nous t'en supplions Ne les laisse pas aller à la perdition comme ça Seigneur Père tu sais mieux que quiconque Comment parler dans leur cœur Comment Seigneur Dieu Tout-Puissant secouer leur vie Seigneur Père afin qu'ils se souviennent qu'ils ont un créateur Afin qu'ils retournent Seigneur Père éternel A celui qui les a créés Père nous t'en supplions Seigneur Dieu Tout-Puissant souviens-toi des nôtres Seigneur Souviens-toi des nôtres pour les attirer à toi Seigneur Dieu nous savons qu'après Seigneur Père Le passage dans ce monde il y a un jugement qui arrive Mais tu nous dis que l'épouse ne passe pas en jugement Parce qu'elle est passée de la mort à la vie Et elle ne vient point en jugement devant toi Père nous te prions pour nos familles Que nos familles ne passent pas par ce jugement Seigneur Père pour cela nous savons qu'il faut qu'elles se convertissent à toi Père nous t'en supplions Parle Seigneur Parle dans leur cœur Parle dans leur vie Seigneur Père éternel Toi seul qui sonde les cœurs Qui sonde les reins Tu sais quel langage Seigneur Père leur cœur est capable de comprendre Père nous t'en supplions Parle Seigneur Dieu Tout-Puissant Parle afin qu'ils puissent Que nos familles puissent sortir Seigneur Père des convoitises de ce monde Puissent sortir de la vanité Seigneur Dieu De la course après les vanités de ce monde Père nous t'en supplions Agis encore puissamment Seigneur Dieu Tout-Puissant Père nous venons te prier encore pour ton église Seigneur Père Tu vois comment ton église Seigneur Dieu Tout-Puissant Est malade Seigneur Père éternel Il y a tant de choses qui ne sont pas conformes à ta volonté Seigneur Dieu Toi seul est capable de venir encore et de te révéler dans la profondeur Toi seul est capable Seigneur Père de venir incliner les cœurs de tout ce qui invoque ton nom Seigneur Dieu Afin qu'ils puissent chercher non pas leurs intérêts Mais de chercher les intérêts du royaume De chercher les intérêts Seigneur Père de Jésus Christ Ô Père éternel Il y a tant d'organisations humaines Seigneur Père éternel Au lieu Seigneur Père d'être tourné vers les intérêts des âmes Seigneur Père Mais qui se servent des âmes pour tant d'autres buts Seigneur Père éternel Nous t'en supplions Parle dans le cœur de tous ceux qui portent le titre de pasteur Parle dans le cœur de tous ceux qui s'appellent prêtres Seigneur Père Afin qu'ils abandonnent l'idolâtrie pour revenir Seigneur Père éternel à toi Afin que toi-même tu te révèles à eux Qu'ils passent des ténèbres à la lumière Et qu'ils arrêtent d'égarer Seigneur Père Toutes les âmes qui te cherchent en vérité Seigneur Dieu vient, intervient dans les religions Seigneur Père Dans la religion musulmane Dans la religion des témoins de Jéhovah Dans la religion catholique Dans la religion protestante Dans la religion Seigneur Père éternel Toutes ces religions qui se disent chrétiennes Père parle dans les cœurs Afin que ceux qui ont le cœur qui te cherchent véritablement Puissent abandonner ces voies religieuses Pour chercher à établir avec toi une relation personnelle Une relation de cœur à cœur Seigneur Père Avec toi Seigneur Dieu Tout-Puissant Car c'est cela que tu veux établir comme relation avec l'être humain Car tu n'as créé aucune religion Seigneur Dieu vient te révéler encore dans les cœurs Père nous t'en supplions Père nous voulons te remettre cette journée entre tes mains Seigneur Dieu nous savons que tu as un plan Tu as un projet Seigneur Père Pour chacun d'entre nous pour cette journée Nous te prions Seigneur Père d'accomplir Seigneur Dieu Tout-Puissant ce plan Conduis-nous par ton esprit Seigneur Père éternel Donne-nous d'être sensible Seigneur Père éternel A la voix de ton esprit Pour ne pas passer à côté de tout ce que tu as prévu Seigneur Dieu guide chacun de nos pas Guide chacune de nos paroles Seigneur Père éternel Que nos paroles Seigneur Dieu Tout-Puissant Puissent être remplies de sagesse De grâce Seigneur Père De miséricorde D'amour qui descend Seigneur Père Du trône de ta grâce Seigneur Père Afin que nous puissions par cela Par notre comportement Par nos paroles Seigneur Père Attirer encore des âmes à toi Par ton esprit que tu as déposé en nous Seigneur Père Qu'il inspire nos paroles Tu as dit Seigneur Dieu Tout-Puissant Que tu nous as scellé de la parole de la réconciliation Seigneur Dieu qu'au travers de cette parole de la réconciliation Que beaucoup viennent encore à toi Père nous t'en supplions Que toute personne que tu mettra sur notre chemin Aujourd'hui Seigneur Père puisse être béni par toi Seigneur Dieu Tout-Puissant au travers de nous Seigneur Dieu conduit chacun de nos pas Père nous te bénissons encore Nous voulons te remettre Seigneur Dieu Tout-Puissant Le déplacement de notre sœur Gina Seigneur Père Qui viendra d'Ottawa Seigneur Dieu que tu la gardes sur le chemin Seigneur Père éternel jusqu'ici Nous conduis tous les moments Seigneur Père De partage Seigneur Dieu Tout-Puissant Tous ces moments de communion fraternelle Que tu permets que nous ayons Seigneur Dieu guide Conduis cela Seigneur Père Par ton esprit saint Que chacun Seigneur Dieu Puisse trouver de la nourriture appropriée Adaptée Seigneur Père Indiquée pour sa marche Pour sa croissance spirituelle Donne à chacun des cœurs Tout ce dont il a besoin pour avancer Père libère encore notre sœur Vera Afin qu'elle puisse être présente Pour manger la nourriture dont elle a besoin Pour sa croissance spirituelle Père ramène jusqu'ici Tous ceux et celles Seigneur Père éternel Qui ont besoin Seigneur Père De recevoir ta parole dans leur cœur Pour la guérison de leur âme Seigneur Père Nous voulons te prier pour Fabiola encore Merci pour toutes les paroles qu'elle a entendues Seigneur Père Que cela puisse faire chemin dans son cœur Que cela puisse bousculer Seigneur Dieu Tout-Puissant Toutes les pensées humaines Toutes les forteresses Seigneur Père Tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Christ Dans la vérité dans son cœur Que tout cela puisse être détruit au non-puissant de Jésus Et que ta parole Seigneur Père Puisse prendre possession de son cœur Seigneur Père éternel Afin qu'elle réalise l'urgence De se tourner vers toi conformément à ta parole Afin Seigneur Dieu Que la semence véritable Incorruptible de ta parole Puisse prendre véritablement place dans son cœur Seigneur Dieu Tout-Puissant Qu'elle se détourne Seigneur Père De la voie de ce monde Et qu'elle t'accepte en vérité Seigneur parle dans son cœur Qu'elle réalise l'urgence L'urgence de se tourner vers toi dans la vérité Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur Dieu Qu'elle rejette la religion Qu'elle rejette Seigneur Père Les voix qui ne viennent pas de toi Seigneur Père Et qu'elle entend de celles qui viennent de toi Qu'elle se conforme à ta parole Père je veux te prier encore Pour la soeur de ma soeur Jannick Seigneur Père éternel Merci pour ce que tu as commencé À accomplir dans son cœur Seigneur Père Qu'elle soit touchée Qu'elle réalise Qu'elle doit s'engager véritablement avec toi En passant dans les eaux du baptême En passant par la repentance sincère Seigneur Père En passant par le demi-tout complet de sa vie Pour se convertir véritablement à toi Seigneur Dieu Merci pour ce travail que tu as commencé à faire dans son cœur Continue à agir Agis puissamment Seigneur Dieu Tout-Puissant Dans son cœur Afin qu'elle vienne à toi Père nous voulons te dire merci Pour tout ce que tu as prévu d'accomplir Père nous voulons te remettre le baptême qui aura lieu également Seigneur Père si tu le permets dimanche Dispose de toute chose Que rien ne vienne faire obstacle Seigneur Père éternel À ce projet Car nous savons Seigneur Dieu que tu le valides Car tu as dit repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Afin que vous receviez le don du Saint-Esprit Seigneur Père que rien ne vienne faire barrière Seigneur Père à ce projet Que notre soeur a formulé dans son cœur Qu'elle t'a présenté Et que tu as validé Seigneur Père Que son ancienne vie puisse être enterrée Définitivement au nom de Jésus Seigneur Père convie toi-même les témoins Que tu avais prévus bien avant la fondation du monde Qu'ils puissent être là Pour témoigner Seigneur Père De la résurrection de notre soeur Jannick Seigneur Père éternel Et que eux-mêmes Seigneur Père Que ceux qui ne te connaissent pas Puissent être touchés Parce que tu leur montreras au travers de cet événement Seigneur Père éternel Père nous voulons te rendre grâce encore Merci encore pour toute chose Que toute la gloire te revienne D'éternité en éternité Merci encore pour cette nuit Où tu nous as gardé dans le creux de ta main puissante Merci pour le sommeil réparateur Que tu nous as accordé à chacun de nous Merci pour le réveil doux et paisible Que tu nous as donné Seigneur Père encore en ce jour Merci pour la santé que tu as renouvelée dans nos corps Seigneur Père éternel Béni soit ton Saint Nom Pour toutes tes grâces Merci Seigneur Père Pour tout ce que tu disposeras encore Comme nourriture spirituelle et physique Seigneur Père Pour ce jour Merci encore Seigneur Dieu Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Amen Alléluia Merci Père Merci Seigneur Jésus Père éternel J'aimerais te dire merci Seigneur Dieu Pour cette journée Merci Papa J'aimerais te dire merci Seigneur Dieu Parce que tu nous permets Seigneur De pouvoir te servir Seigneur Dieu Amen Je t'en supplie Seigneur Dieu Que tu puisses nous garder Seigneur corps, âme et esprit Focusser Seigneur Dieu Sur ta volonté Alléluia Alléluia Seigneur Dieu vraiment pardonne Tout ce qu'on a pu faire Ou dire ou penser Qu'il n'était pas de toi Amen Amen Qu'on soit totalement pur Parce que toi tu es Saint Seigneur Dieu Alléluia Seigneur Dieu je t'en supplie Que tu puisses guider Seigneur Dieu Cette conversation que mon frère Va avoir avec sa tante Amen Que tout se fait Seigneur Selon ta parole Et que ta mère Puisse se déposer Seigneur Dieu Cette conversation Je veux avoir toi Seigneur Vraiment que tu puisses guider Toutes choses Que tous ceux qui doivent venir Aujourd'hui puissent venir Amen Et que toute espèce d'empêchement Qui veut être mis Soit renversé dans le nom puissant Du Seigneur Jésus Christ Alléluia Vraiment Seigneur Dieu Qu'on comprenait que ce n'est pas Notre sagesse ou notre force Mais que c'est toi qui agis Seigneur Dieu Amen Et Père éternel Que tu sois totalement libéré Seigneur Qu'on soit en paix Seigneur Dieu Parce que tu fais toutes choses Seigneur Dieu Selon ta volonté Amen Merci encore pour tout Ce que tu as déjà déposé Dans le coeur de ceux Qui sont venus Alléluia Je t'en supplie Seigneur Dieu Que la parole puisse semer Seigneur Dieu Que la parole puisse trouver Des racines Seigneur Dieu Je t'en supplie Tu vois Seigneur Toutes les roches Tout ce qui pourrait amener Seigneur Dieu Un empêchement de la croissance Et de la parole de Dieu Dans le coeur de tous Ceux qui l'ont reçu Père éternel Je t'en supplie Que tu puisses Seigneur enlever Ces pierres Père éternel Seigneur Dieu Que tu puisses déjà Étant ta main Sur tous ceux Qui doivent venir Seigneur Dieu A mon baptême Et Seigneur Merci pour les autres baptêmes Qui vont être fait Seigneur par ta grâce Alléluia Seigneur Dieu Je t'en supplie Seigneur Dieu Fortifigne Seigneur Dieu Dans ces temps de la fin Afin que ton silence Soit glorifié dans nos vies Seigneur selon ta parole Seigneur selon ton évangile Je t'en supplie Père éternel Étant ta main Seigneur Dieu Sur ce pays Sur cette ville Seigneur Dieu Depuis les rénages Où on est Père éternel Que tu puisses Mettre ta main Sur ce quartier Seigneur Dieu Et qu'après le départ Seigneur Dieu Que tout ce qui s'est fait Seigneur Dieu Puisse produire du fruit Seigneur jusqu'à l'éternité Dans l'impulsant Ton fils Jésus Christ Gloire à toi Merci encore pour ta parole Seigneur Vraiment guide toutes choses Seigneur Parce que c'est toi Seigneur Dieu Qui forme les projets Seigneur Dieu Nous avons tous nos projets Mais Seigneur A la fin c'est ta volonté Qui se fait Père éternel Alors qu'on suit Dès le début Seigneur Dieu Et qu'on laisse aller Seigneur Dieu Par le Saint-Esprit Père éternel Merci encore Pour tout ce que tu fais Seigneur Dieu Et vraiment fortifie-nous Dans nos membres Seigneur Dieu Dans notre aide Seigneur Dieu Qu'on soit vivifié Par ton esprit Seigneur Dieu Merci encore Pour ta santé Seigneur Dieu Que tu nous donnes Et tant ta main Sur nos familles Seigneur nos frères et soeurs Dans la chair Seigneur notre entourage Seigneur Dieu Vraiment que tu puisses Faire tomber Toutes les forteresses Seigneur Dieu Qui les empêchent D'entendre la parole De Dieu Père éternel Tous les raisonnements Tous les occupations Seigneur Dieu Que le monde met Seigneur pour empêcher L'homme de regarder à Christ Oh Dieu Je t'en supplie Père éternel Que tu puisses Seigneur Enverser ces choses Dans le nom puissant Ton fils Jésus Christ Et tant ta main Sur toutes les pousses Des quatre coins du monde Et tant ta main Sur tous mes frères et soeurs Qui ne sont ni chauds Ni froids Père éternel Je t'en supplie Ne permets pas Que personne ne soit vomi De ta bouche Père éternel Mais qu'on soit bouillant Seigneur Dieu Pour la parole de Dieu Tu vois ceux qui sont Entrés par ailleurs Seigneur Par une autre porte Seigneur Dieu Dans l'épouse Et qui font des désastres Seigneur Dieu Dans l'église de Jésus Christ Je t'en supplie Père éternel Que tu puisses Les exposer Seigneur Dieu Qui se repent Seigneur Dieu Je t'en supplie Seigneur Dieu Que tu puisses Les exposer Qui soient totalement Inefficaces Seigneur Dieu Dans la destruction Seigneur Dieu Qu'ils ont Seigneur de amener L'épouse Le maximum de gens Seigneur Dieu Avec eux en enfer Je t'en supplie Mon Dieu Père éternel Sanctifie-nous Seigneur Dieu Vraiment que personne Ne manque cet enlèvement Seigneur Dieu Que personne ne manque Seigneur Cette rencontre Qu'on aura avec l'épouse Je t'en supplie Père éternel Merci Seigneur Dieu Parce que tu nous as Décrit du jugement Mais Seigneur Ta parole dit Qu'il faut garder la parole Telle qu'elle est Jusqu'à la fin Seigneur Dieu Alors qu'on la garde Telle qu'elle est Jusqu'à la fin Seigneur Dieu Et tu vois les moments On va vaciller Tu vois les moments Qu'on va être faible Je t'en supplie Ne permets pas Seigneur Dieu Qu'on t'a vécu Par ça Père éternel Mais reprends-nous Par ta grâce Je t'en supplie Mon Dieu L'enpuissant Ton Fils Jésus-Christ Qui revient bientôt Que j'ai prié Et ça Père éternel Amen C'est dans l'épître Au Thessaloniciens 1 Thessaloniciens Chapitre 2 1 Thessaloniciens Chapitre 2 1 Thessaloniciens Non c'est le chapitre 3 Autant pas 1 Thessaloniciens Chapitre 3 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens Chapitre 3 1 Thessaloniciens Excusez-moi Je vois comme ça qu'on écrit Thessaloniciens Donc ici il dit 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens Chapitre 3 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens rester à Athènes. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile. Donc on comprend en fait déjà au travers de la manière dont c'est formulé que lorsque nous faisons le travail du Seigneur, comme par exemple répandre l'évangile, apporter la bonne nouvelle aux âmes perdues, nous ne sommes pas seuls à faire ce travail-là. Nous sommes avec Dieu. Dieu fait ce travail-là avec nous. C'est ce qu'on peut retrouver encore dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20, là où le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il commence d'abord par leur dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quel que soit le lieu où la plante de nos pieds foule, le Seigneur a autorité sur ce territoire-là. Il a tout pouvoir sur ce territoire-là. Et donc ensuite il va dire faites de toutes les nations des disciples parce que nous venons en son nom et qu'il a l'autorité sur ces nations-là, sur ces terres-là, nous pouvons venir en son nom et faire le travail qu'il nous envoie faire. Et ensuite il va dire faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il vient avec nous dans ce travail de la moisson. Il vient avec nous lorsque nous voulons témoigner de Jésus-Christ. C'est la même chose que l'on retrouve là dans 1 Thessalonicien chapitre 3 où il dit ouvrier avec Dieu pour l'évangile. Donc c'est avec le Seigneur que nous faisons ce travail-là. Parce que parfois nous regardons à nous-mêmes, ah moi je ne sais pas parler, ah moi je ne sais pas témoigner, ah je ne sais même pas ce que je peux dire. Ainsi de suite on oublie en fait que le Seigneur est avec nous dans ce travail-là. Il est comme un collègue de travail qui est toujours avec nous pour faire son travail, pour diffuser l'évangile. Donc c'est quelque chose qui doit nous encourager de savoir que le Seigneur est toujours avec nous dans ce travail. Il est toujours là pour nous donner la parole, la bonne parole qu'il faut pour la personne qui est en face. Ce n'est pas parce que souvent quand nous parlons à une âme, nous pensons que ce n'est pas l'excellence des paroles que nous allons lui dire que l'âme va être touchée. Ce n'est pas les paroles que nous allons dire. Déjà un, c'est Dieu qui inspire ses paroles et ensuite c'est l'Esprit de Dieu qui va utiliser les paroles qu'on a dit pour toucher le cœur de la personne. Ce qu'il faut simplement c'est d'être dans une bonne disposition d'esprit et de prier dans son cœur pour que Dieu mette la bonne parole dans notre bouche. C'est terminé. Une fois qu'on a dit Dieu utilise cette parole-là pour convaincre la personne. Si le cœur de la personne n'est pas touché, ça ne sera jamais parlé parce que nous ne lui avons pas dit les paroles qui conviennent. Parce que en fait c'est Dieu qui fait ce travail-là. Ça veut dire que simplement le cœur de la personne est fermé. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on a mal parlé. Si on a prié, on a dit Seigneur dispose maintenant ce que je vais dire. Nous devons croire dans notre cœur que c'est ça que Dieu va faire. Parce qu'il est co-ouvrier avec nous pour répandre l'Évangile. Et ça, ça doit être un sujet d'encouragement pour partager la parole de Dieu. Donc ne pas regarder à nous-mêmes et penser que c'est nous qui faisons quelque chose pour qu'une âme soit convertie. Ce n'est pas nous. C'est Dieu lui-même qui fait. Quand je parle de répandre la parole de Dieu, bien sûr, un frère a un champ sur lequel le Seigneur l'attend pour répandre l'Évangile. Une sœur a aussi une manière, comme on peut voir la Samaritaine, dont elle peut amener une âme au Seigneur, en sachant que les champs peuvent différer. Alors, donc, ici, nous disons, ouvrier avec Dieu pour l'Évangile de Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Donc, c'est un peu le travail que le Seigneur me donne de faire ici, au milieu de vous, à Montréal. C'est de pouvoir vous affermir, vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Parce que la foi est vraiment, comment dire, l'équipement essentiel pour la marche du disciple. Tant que le disciple demeure dans la foi, il peut continuer à marcher sur le chemin étroit, mais dès qu'il perd la foi, c'est terminé. C'est que dès que le doute arrive, dès que les raisonnements arrivent, on n'est plus sur le terrain de la foi, voilà comment va s'installer, justement, la dégradation de la marche du disciple sur le chemin étroit. Donc, cette foi-là a besoin d'être entretenue, elle a besoin d'être affermée. La Bible dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous devons être constamment nourris de la parole de Dieu pour que la foi puisse grandir, tu vois, pour que la foi puisse être entretenue en allant toujours croissante. Il faudrait que nous soyons permanemment dans l'édification par la parole de Dieu pour que notre foi soit constante. Si nous ne demeurons pas dans les Écritures, dans la parole du Seigneur et que nos oreilles sont constamment sur la parole de la télévision, la parole des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu, notre foi va diminuer. Je prends l'exemple d'un enfant de Dieu qui demeure constamment avec les païens, sa foi va diminuer forcément. Forcément. Sa foi va diminuer. Pourquoi? Parce que ses oreilles sont constamment alimentés des paroles des incrédules. Donc, lui-même, ça va entraîner l'incrédulité dans son cœur également, même s'il était affermi avant. Le fait de demeurer. C'est pour ça que le Seigneur demande de persévérer dans la communion fraternelle. Parce que c'est dans la communion fraternelle que les paroles des frères et sœurs sont constamment des paroles d'édification qui reposent sur la parole de Dieu et fait en sorte que notre foi soit entretenue, que notre foi soit toujours croissante. Parce que la parole de Dieu vient pour faire grandir, croître cette foi-là. Donc, il faut être conscient par rapport à cela. Que la foi ne doit pas rester simplement celle que nous avons eue au moment où nous nous sommes convertis. C'est une foi qui doit être entretenue et qui doit grandir. Et quel est vraiment l'équipement indispensable. Lorsque nous voyons dans Ephésiens chapitre 6, à partir de verset 10 jusqu'au verset 18, il parle des armes spirituelles du chrétien. Donc, et quand il parle de la foi, il va dire de se revêtir de la foi avec laquelle on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Or, nous savons que lorsque quelqu'un se convertit, il est en tant que guerre contre l'ennemi. Et dont l'ennemi va lui envoyer de nombreuses flèches. Et il faudrait qu'il puisse, comment dire, contrer les flèches de l'ennemi. Et c'est avec la foi qu'il va faire tomber les flèches de l'ennemi. Mais s'il n'a pas la foi, quand l'ennemi va venir avec une séduction, avec une flèche, il va tomber. Parce que la foi n'est pas suffisante. Et l'ennemi va toujours venir avec le doute. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il donne une parole qui est une parole tordue de la Bible. Et voilà comment il fait tomber Ève. Donc, la foi. La foi est importante. Donc, ici, il dit dans le verset 3, pour vous affirmer, vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Donc, la foi a besoin d'être entretenue par l'exhortation pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Donc, nous savons que dans la marche du disciple, Jésus est le modèle. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin. Donc, étant ce chemin, ce modèle, c'est le chemin par lequel tous les disciples doivent passer. Jésus n'a eu que tribulation sur la terre. Dans le disciple, il aura aussi des tribulations. Donc, il le dit un peu plus loin. Donc, maintenant dans cette tribulation-là, pour pouvoir, comment dire, sorti victorieux de cette tribulation-là, il faudrait que la foi soit au bout fixe. Il faudrait que la foi soit toujours, comment dire, soit toujours affermée. Parce que si la foi n'est pas affermée, les tribulations vont nous détruire. Quand une tribulation arrive, par exemple, si tu as oublié que le Seigneur nous dit dans sa parole, par exemple, qu'aucune tribulation ne nous est survenue qu'elle n'ait été humaine. C'est-à-dire qu'elle n'ait été supportable par toi. Si tu as oublié cette parole-là, quand la tribulation va arriver, tu risques même de commencer à confesser des paroles négatives vis-à-vis de Dieu. Tu risques même de commencer à douter de l'amour de Dieu pour toi. Alors que le Seigneur nous a prévenu dans sa parole que toute tribulation qui arrive, le Seigneur laisse arriver des tribulations en fonction de ce qu'on est capable de supporter. Si on n'est pas capable de supporter, Dieu ne permet pas que ça arrive. Il ne va pas laisser arriver dans notre vie, c'est qu'il va nous détruire. Parce que le but de la tribulation, si Dieu le laisse, c'est parce que ça va construire notre foi. C'est parce que ça va fortifier notre foi. C'est parce que ça va nous bâtir et ça ne va pas nous détruire. Mais si tu as oublié la parole de Dieu, si ton cœur à ce moment-là n'a pas présent en lui cette parole-là, tu vas tomber. Quand l'épreuve va arriver, tu vas te décourager. C'est souvent ça qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand on dit « Oh, vraiment mon frère, ma soeur, je suis découragé. » C'est parce qu'on a quitté Jésus des yeux. C'est parce qu'on a oublié la parole du Seigneur. Si celui qui médite constamment la parole de Dieu et la garde dans son cœur, lorsque le découragement arrive, c'est sur la parole de Dieu qu'il va se retourner, qu'il va tourner ses regards et ça, ça va l'encourager à aller de l'avant. Quand nous voyons par exemple l'apôtre Paul, il est passé par énormément de tribulations, mais c'est la parole de Dieu qui l'encouragait toujours à continuer. C'est parce qu'il avait les encouragements de la parole du Seigneur qu'il continuait à persévérer. Même quand on vient lui dire par prophétie, le prophète Agabus vient lui dire « Celui qui a cette ceinture-ci, il va aller à Jérusalem, il va être lié par les Juifs pour le tuer. » Les personnes, les disciples qui étaient là lui disent « Non, n'y va pas. » Il dit « Mais non, je vais y aller. Je vais aller à Jérusalem là-bas. Je suis prêt à donner ma vie. » Pourquoi ? Parce que sa pensée était centrée sur le Seigneur et les objectifs du Seigneur. Le Seigneur voulait qu'il soit à Jérusalem. Donc il ne va pas rester là, comment dire, dans une attitude sentimentale. Même si les autres, c'était vraiment par amour fraternel qu'il lui disait « N'y va pas. » Mais il va regarder dans les intérêts du Seigneur. Il va dire « Ah, le Seigneur veut que j'aille là-bas pour témoigner, donc je dirais, peu importe ce qui va m'arriver, le Seigneur sera avec moi là-bas. » Et c'est ça qui lui permet de demeurer dans la volonté de Dieu. Donc nous aussi, pareillement, ça doit être cela. Dans cela, on comprend vraiment que nous devons avoir la foi pour tenir ferme devant les épreuves, mais pour avoir cette foi-là, cette foi-là doit être entretenue par la parole de Dieu. Et ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive que nous allons aller chercher la parole de Dieu. C'est un peu comme, il y a une expression qui dit « On ne nourrit pas la poule le jour du marché. » Donc ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive que tu vas commencer à chercher dans la Bible. Ah, comment, non. Il faut que quand l'épreuve arrive qu'elle trouve la foi déjà ferme pour supporter. Et que la parole de Dieu soit là simplement pour entretenir, garder cette foi qui était déjà là. Tu vois. Donc ce n'est pas au moment de l'épreuve. C'est un peu comme, je vois souvent certaines personnes, quand il est dans l'épreuve, « Ah frère, ça ne va pas, envoie-moi un verset pour que ça m'aide ainsi de suite. » Ben oui, on va t'envoyer un verset, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. On va t'envoyer un verset, ce n'est pas le verset qui va… Voilà, c'est qu'il faudrait déjà que dans ton cœur qu'il y ait cette foi-là. Et le verset va simplement venir te rappeler ce qui est déjà dans ton cœur. Donc il faut constamment persévérer, persévérer dans la parole de Dieu pour que notre foi soit toujours ferme, qu'elle soit toujours alerte, pour que les épreuves ne nous ébranlent pas. Quand les épreuves arrivent, on dit « Seigneur, je remercie, je te remercie parce que tu es avec moi dans cette épreuve et que cette épreuve qui arrive a un but dans ma marche avec toi. Et ce but-là, c'est pour me faire grandir. » C'est pour ça que Jacques va dire dans Jacques chapitre 1, il va dire « Regardez comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves qui vous arrivent. » Parce que ces épreuves-là ont un but, c'est de travailler votre patience. Et la patience va faire grandir autre chose ainsi de suite. Donc l'épreuve vient pour faire grandir le fruit de l'esprit dans notre vie. Lorsqu'on voit Jésus dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il est entré dans le désert après son baptême, la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il est entré, le diable est venu le tenter, donc il a traversé des épreuves pendant 40 jours, 40 nuits sans manger. Et le diable venait pour le tenter ainsi de suite. Mais lorsqu'il est sorti de cette grande épreuve-là, la Bible dit qu'il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc il a été encore davantage rempli, revêtu, c'est-à-dire il est ressorti beaucoup plus rempli qu'en entrant. Donc le but des épreuves, c'est pour faire grandir le fruit de l'esprit dans notre vie. C'est important de le savoir. Donc, le but des tribulations, lorsqu'on a compris les tribulations, comme ça on arrête d'être un pleurnichard devant les épreuves. Quand les épreuves arrivent, on ne commence pas à pleurer en cherchant où est la porte de sortie, non. On demande au Seigneur de nous aider à comprendre ce qu'il veut travailler dans notre vie au travers de ces épreuves-là. Donc, il dit ici, pour que personne ne soit ébranlé, dont la foi a besoin d'être exhorté pour ne pas être ébranlé devant les tribulations présentes. Car, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Dans les tribulations, c'est un but par lequel l'enfant de Dieu doit passer. C'est à cela que nous sommes destinés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, tout simplement. Nous sommes destinés à ça parce que le Seigneur est passé par là. Matthieu, chapitre 10, nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc, ce qu'ils ont fait au maître, ils feront la même chose au disciple. Donc, le maître est passé par les tribulations, les disciples passeront aussi par là. Donc, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Donc, quand quelqu'un, par exemple, s'engage dans les eaux du baptême, il faut qu'ils sachent qu'il y aura des tribulations. Ça, on le voit dans... Lorsque les Hébreux vont traverser la mer rouge à sec, lorsque Moïse a étendu le bâton et puis la mer s'est ouverte, les enfants d'Israël ont traversé. C'est là où Pharaon a attelé tous les chars d'Égypte pour les suivre. Donc, il y a le malin qui va venir aux trousses pour essayer de nous ramener comme le Pharaon voulait ramener le peuple en Égypte. Donc, il faut savoir qu'il y aura des tribulations. Mais, le peuple avait la présence de Dieu. Comme on a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, au travers de la colonne de nuit dans la journée et la colonne de feu la nuit qui guidait le peuple d'Israël dans le désert. Donc, le Seigneur était avec eux. Le désert. Le rôle du désert qui est là, comme on disait, aussi pour épurer notre foi, pour éprouver et enlever tout ce qui n'est pas, qui n'est pas du Seigneur en nous. Alors, donc, ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Nous aurons beaucoup de, nous aurons des tribulations. Nous sommes à la suite du verset 4. C'est ce qui est arrivé et vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de quoi? De votre foi. Dans l'apôtre, Paul a envoyé Timothée pour s'informer, pour savoir quel est l'état de santé de leur foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que, quand il entend qu'il y a des tribulations là-bas, il sait que ce qui pourrait mettre les disciples en danger, c'est que leur foi soit ébrangée. C'est que leur foi ne soit pas, ne soit pas affermée au moment où les tribulations arrivent. Ce qui peut les amener à, comment on dit, à ne pas tenir ferme dans les épreuves, c'est que leur foi également ne soit pas ferme. Donc, c'est pour ça qu'il a envoyé Timothée pour s'enquérir de l'état de leur foi et pour fortifier leur foi afin qu'ils ne tombent pas face aux tribulations. S'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous est tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Parce que lorsque la foi est sémée, le tentateur vient derrière aussi. On a vu la parabole du semeur. Lorsque la parole est sémée, le tentateur vient pour enlever cette parole-là également. Lorsque la parole est sémée, on voit aussi la parabole du blé et de l'ivraie. Lorsque la parole est sémée, l'ennemi vient aussi pour semer l'ivraie. Donc, il va venir avec la confusion, il va venir avec les fausses doctrines, il va venir avec tout ce qui peut corromper la parole authentique d'un enfant de Dieu dans son cœur. Sachant que si c'est une mauvaise sement, ça va produire une mauvaise foi. Donc, l'enfant de Dieu va mettre sa foi dans quelque chose qui n'est pas la vérité, il ne sera pas ferme. Parce que pour avoir la foi authentique du Seigneur qui tient, lorsque les tribulations arrivent, il faut avoir ces... Lorsqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole de l'erreur qui produit la foi, mais c'est la parole véritable de Dieu. C'est la vérité de la parole du Seigneur qui produit la foi authentique qui tient devant les épreuves. Donc, le malin, comme il le sait, et s'il voit un enfant de Dieu qui persévère dans la parole, ce qu'il va essayer de faire, c'est de venir semer l'ivraie, de venir semer la confusion, de venir amener des doctrines fausses qui vont troubler le cœur d'un enfant de Dieu afin qu'il n'ait pas la foi véritable qui pourra l'aider au moment où les tribulations vont arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant pour désirer comme la parole de Dieu nous dit dans 1-2, 1-2, oui, de désirer le lait non frelaté de la parole de Dieu, c'est-à-dire le lait pur de la parole de Dieu, la parole authentique du Seigneur. Et ça, dans l'intimité avec Dieu, le Seigneur lui-même nous révèle quelle est la vérité de sa parole, en sorte que lorsqu'on entend l'erreur, nos oreilles même ne supportent pas l'erreur parce que l'Esprit de Dieu est en train de nous convaincre que ce que nous sommes en train d'entendre, ce n'est pas la parole authentique de Dieu, ça ne vient pas du Seigneur, ce que nous entendons. Donc, verset 6 maintenant, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de quoi? De votre foi. Parce que c'est ça, si on dit comment est-ce que tu vas spirituellement, est-ce que ça va avec Jésus, c'est quel est l'état de ta foi? Ta foi en est où aujourd'hui? Tu peux avoir bien commencé, mais après le tentateur est venu, il a semé plein d'embûches sur ton chemin et puis tu as commencé à glisser sans t'en rendre compte. Parfois, ça peut être très subtil et la foi a commencé à être corrompue. Parfois, tu vois un enfant de Dieu qui persévère dans la vérité, ainsi de suite. Tu le revois quelques mois après, il est entré dans toutes sortes de compromis. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à baisser la garde, baisser la garde et ou bien accepter une parole qui n'est pas la parole authentique de Dieu, une parole qui ne crucifie pas la chair, une parole qui n'encourage pas à se sanctifier davantage, à lutter contre le péché jusqu'au sang. Il a commencé à accepter les compromis. Oh non, Dieu est bon, nous sommes sous le temps de la grâce, Dieu ne voit pas ceci, ainsi de suite. Il a laissé entrer tout cet évangile à l'eau de rose dans son cœur et puis il a commencé à relâcher, à ouvrir les portes dans sa vie. L'ennemi a semé plein de paroles, de doutes et voilà, il n'est plus dans la foi. Il n'est plus dans la foi authentique. Quand l'épreuve arrive, il commence à glisser. Donc voilà pourquoi on doit être vigilant de demeurer ferme, toujours ferme, attaché à la vérité de la parole du Seigneur. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, parce que la foi produit l'amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Il avait à cœur de retourner voir les Thessaloniciens. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités, eux-mêmes traversaient les tribulations, les apôtres et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé la consolation à votre égard dans votre foi. Donc le fait que Timothée soit revenu avec des bonnes nouvelles de leur foi était un sujet d'encouragement pour les apôtres. De savoir que l'évangile que nous avons semé continue à avancer. C'est comme pour nous aujourd'hui que nous allions au Sénégal, à Nice, je ne sais pas, à Lyon ainsi de suite. Quand on entend que les bien-aimés persévèrent là-bas, sont fermes dans la foi, c'est un sujet d'encouragement pour nous. On se dit au moins, ce travail qu'on a fait là n'a pas été vain. Les enfants de Dieu continuent à persévérer et il faut prier pour nous aussi que nous ayons l'occasion, le Seigneur, qu'il fasse grâce parce que nous sommes encore enchaînés par le travail et tout ça, que le Seigneur nous libère pour que nous puissions visiter les bien-aimés, aller partout où la parole de Dieu a été semée et même qu'il nous ouvre encore d'autres portes pour aller semer la parole du Seigneur. C'est ça vraiment que nous avons à cœur, de pouvoir retourner voir les bien-aimés, savoir comment ils persévèrent dans la foi. Parfois on reste en entant, ah, tel est déjà dans telle fausse doctrine, tel est retourné dans les dénominations. L'autre c'est ceci, ainsi de suite, que le Seigneur fasse grâce vraiment, que la vérité qui a été reçue dans les cœurs, que les bien-aimés puissent persévérer, demeurer dans cette foi-là. Comment ça ne peut pas nous fendre le cœur d'entendre qu'un enfant de Dieu qui a persévéré dans la vérité, dans l'amour de la vérité, à un moment donné, tu entends que non, il est retourné dans une dénomination, il est retourné à ce qu'il avait vomé. C'est tellement affligeant. On se dit, mais comment tout ce travail-là pour l'amener à la vérité, parce que ce n'est pas facile déjà de recevoir la vérité. Toute cette fondation qui a été déposée, comment il a pu le perdre. Quand on entend que tel s'est refroidi, maintenant, voilà, tu lui parles du Seigneur, ce n'est plus, voilà, il n'y a plus la même, la même, comment dire, il n'est plus bouillant comme avant, il est froid. C'est tellement affligeant, affligeant pour nous, parce qu'on se dit, le travail qui a été fait, ce travail-là était vain. Sachant que le Seigneur, la Bible nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce que le Seigneur, lui, va voir, c'est l'état dans lequel nous serons à l'arrivée. Ce n'est pas comment nous étions au début. Donc, nous pouvons avoir été bouillants au début, mais si à l'arrivée, le Seigneur ne nous trouve pas ferme, attaché, marchant vraiment dans la vérité, ben, le Seigneur sera désolé de nous dire que, ben, voilà, tu as tenu ferme au début, mais, vas-y, à la fin, tu es refroidi. Donc, l'état dans lequel tu es à la fin ne permet pas que tu puisses venir avec moi. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, ça veut dire qu'il y a des obstacles sur le chemin que nous devons traverser. Et le Seigneur, comme on a dit, ne nous laisse pas seuls par rapport à tous ces obstacles-là. Ben, ensuite, maintenant, il va dire, verset 8 maintenant. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez ferme. Donc, ça, ça a été une bouffée d'oxygène pour les apôtres de savoir que les Thessaloniciens continuent à demeurer ferme dans la foi. Ça a été un sujet d'encouragement. Et on continue à prier comme ça pour les bien-aimés, pour qu'ils puissent demeurer fermes. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant Dieu. Pourquoi? Parce que leur foi était ferme. Leur foi tenait ferme. Ils tenaient malgré les tribulations par lesquelles ils passaient. Ça, c'était un sujet d'encouragement, un sujet d'action de grâce et un sujet de joie pour les apôtres devant Dieu. Nuit et jour, nous adressons de très instants de supplications afin de voir votre visage et de supplier à ce qui manque à quoi? À votre foi. Dans les apôtres avaient à cœur dans la prière que le Seigneur permette qu'ils retournent voir les Thessaloniciens pour compléter ce qui manque à leur foi, pour affirmer davantage leur foi en leur apportant la parole, la parole du Seigneur pour qu'ils puissent grandir davantage, pour qu'ils puissent s'affirmer davantage dans la foi et pouvoir continuer à tenir ferme, continuer à tenir ferme dans la foi face aux épreuves qui leur arrivent. Donc, ça, c'est important de savoir qu'il faut continuer à persévérer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres produisait la foi derrière, faisait grandir et entretenait cette foi-là, la foi qui permet de tenir dans les épreuves. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté, qu'il affermisse vos cœurs afin que le cœur soit sans reproche. Donc, on voit vraiment où est la source de la vie, c'est dans le cœur. Il faut que le cœur soit affermé, que la vérité soit dans le cœur. Qu'on n'ait pas une espèce de, comment dire, de manteau religieux qu'on montre devant les gens alors que dans le cœur, le cœur est vide. Il n'y a pas la véritable foi authentique dans le cœur. Il n'y a pas le véritable amour fraternel dans le cœur. Comme je dis souvent bien aimé, à mon frère, à ma sœur, alors que dans le cœur, il n'y a rien, c'est vide. Je n'ai aucune pensée de compassion. Je n'ai aucune pensée de, comment dire, de me mettre, de rechercher à être une bénédiction pour mon frère. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas de compassion spécialement pour mon frère. C'est, voilà, c'est, pour ma sœur, c'est quelqu'un, voilà, il y a des formules récurrentes qu'on dit comme ça, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse, ainsi de suite, alors que je n'y pense même pas une seule seconde. Non, le Seigneur veut que ça soit la vérité authentique, le débordement d'amour vrai dans nos cœurs, qui déborde et s'exprime maintenant, soit par la parole, soit par des actes concrets qu'on pose vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs. Donc, le Seigneur dit que cela puisse abonder dans nos cœurs pour qu'il soit sans reproche dans la sainteté, que la sainteté soit dans le cœur. La sainteté doit venir du cœur, pas simplement en apparence, mais le cœur doit être saint devant Dieu. Le cœur doit être pur devant le Seigneur. Devant Dieu, notre Père, à l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, on voit en fait que le cœur doit demeurer dans un état de pureté, dans un état de sainteté, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc, en fait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut que le Seigneur trouve mon cœur dans la sainteté à son arrivée. D'où je dois demeurer et veiller sur l'état de mon cœur jusqu'à la fin. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il ne faut pas s'arrêter en chemin. La foi n'est pas une course de vitesse où on court rapidement, on pense à arriver vite. Non, c'est une course de résistance. Il faut tenir ferme dans la durée. Il faut continuer à persévérer. Il faut être encore plus bouillant à la fin qu'au début. Il faut être encore plus bouillant à la fin qu'au début. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur de m'affirmer, de me donner, de demeurer toujours ferme. Ça fait dix ans que je suis dans la foi aujourd'hui, mais que le Seigneur me donne d'être encore plus bouillant que je n'étais dès le début. Que ça aille toujours croissant. Pas que quand on va dire, ah, j'ai dix ans de conversion, je commence à regarder avec beaucoup de regrets comment j'étais bouillant au début et aujourd'hui je suis complètement froid. Non, pas du tout. Il faut que c'est vraiment d'être de plus en plus bouillant que le Seigneur nous trouve au sommet, comment dire, de la température d'ébullition lorsqu'il va rentrer. C'est ça que le Seigneur nous invite à être comme ça et pour ça, ça s'entretient. Ça s'entretient dans la communion avec Dieu. Ça s'entretient dans ce que le Seigneur a dit. Persévérez dans l'enseignement des apôtres, écoutez les enseignements, méditez la parole du Seigneur, marchez, obéis au Seigneur. Parce que si on fait tout ça sans obéir, en fait, on va tomber tout de suite, très vite. C'est l'obéissance qui nous permet de demeurer ferme. Parce que le Seigneur dit dans Jean 14, verset 21, que celui qui garde ses commandements, il vient, il se révèle davantage à lui. Donc, plus nous désirons mettre en pratique la parole de Dieu, plus le Seigneur nous la révèle. Mais si le Seigneur voit quelqu'un qui emmagasine simplement la parole de Dieu, qui ne la pratique pas, le Seigneur va se dire, mais c'est inutile. C'est inutile de te donner cette parole-là. Parce que le Seigneur, lui, il vient nous remplir de sa parole afin que nous puissions vivre cette parole-là. Parce qu'il dit que mes paroles sont esprit et vie. Que nous puissions vivre cette parole, c'est-à-dire l'appliquer, la mettre en pratique. Donc, lorsque nous vivons cette parole-là, les gens autour de nous voient comment la parole de Dieu est en action, comment quelqu'un, comment dire, vit selon la parole de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire dans une vie, c'est une Bible ouverte que les gens peuvent voir, peuvent lire au travers de la vie, de la manière dont quelqu'un vit et se tourner vers Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi celui qui a à cœur d'appliquer la parole de Dieu, le Seigneur va toujours être là pour le remplir davantage, pour le remplir, pour se révéler à lui davantage. Le Seigneur ne se révèle pas à quelqu'un pour le bon plaisir de se révéler. Il se révèle à la personne parce que la personne met en pratique la parole de Dieu et il sait que quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique va porter beaucoup de fruit pour le royaume de Dieu. Donc, c'est dans cet intérêt-là que le Seigneur va remplir quelqu'un et l'aider à entretenir cette fois-là. Les années vont passer, comment dire, le temps va passer, mais la personne va demeurer toujours aussi bouillante qu'au début. Quelles que soient les calamités, les épreuves, la personne sera bouillante parce que vraiment la personne est demeurée ferme. Déjà, la personne a eu une bonne base depuis le début. Ça, c'est très important. Déjà, la fondation qu'on a depuis le début. Il faut avoir une très bonne fondation, d'avoir une conversion radicale devant le Seigneur, d'avoir accepté Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Si on a déjà une mauvaise conversion, c'est-à-dire une conversion qui n'est pas sincère, on veut avoir un pied dans le monde, un pied dedans, on ne va pas aller bien loin. La fusée de notre vie spirituelle, elle ne va pas décoller, elle va s'arrêter là, elle va monter un peu et puis elle va s'arrêter. On aura une vie religieuse, une vie un peu comme ça en dents de scie, on sera partagé entre les projets du monde et puis le Seigneur parce qu'on veut avoir une bonne conscience devant le Seigneur. On va faire les choses de manière machinale, de manière religieuse alors que le cœur n'y est plus parce que le cœur dès le début est partagé. Mais si le cœur est affermi et converti vraiment au Seigneur, ça c'est déjà une bonne base. Et maintenant, il faut l'entretenir en demeurant dans la parole, en priant pour que le Seigneur nous connecte avec les frères et sœurs qui recherchent la même chose que nous, qui sont capables de nous fortifier, de nous encourager, de nous exhorter pour continuer à persévérer sur ce chemin étroit. Voilà comment on va demeurer bouillant tout au long de notre vie spirituelle jusqu'au bout. Donc c'est important de le comprendre. Donc avoir un cœur qui demeure dans la sainteté devant Dieu jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avec ses saints. Donc on comprend que la persévérance doit être là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est très important de savoir que c'est la fin d'une chose qui est la plus importante. La fin de la marche, la fin de la course devant le Seigneur. C'est très important. Même lorsque l'on voit des athlètes faire la course de vitesse, les derniers 100 mètres, on voit vraiment comment, c'est là où ça se décide, c'est là où il faut avoir de l'énergie. Il ne faut pas avoir dépensé toute notre énergie au début et à la fin de la marche, il n'y a plus rien. On est là complètement essoré de la vie spirituelle parce qu'on n'a pas persévéré, parce qu'on n'a pas fait de l'huile dans nos lampes. Donc il faut faire de l'huile pour en avoir suffisamment lorsque les temps difficiles seront là, lorsque le temps des épreuves sera là. Il faut avoir suffisamment de réserve. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra faire l'huile. Donc vraiment que le Seigneur puisse t'encourager ma soeur, encourager ceux qui sont avec toi de demeurer ferme comme ça et d'utiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour demeurer ferme. La communion fraternelle, les enseignements, la méditation personnelle, la parole de Dieu, la prière, être constamment dans une attitude de prière, l'obéissance qui est la clé de tout. Donc c'est comme ça qu'on demeure ferme dans la parole du Seigneur. Et forcément en demeurant ferme, on est préparé à toute forme d'épreuve qui arrive. On sait comment faire, on ne perd pas pied, on ne perd pas les pédales parce que l'épreuve est là. Donc vraiment que le Seigneur puisse vous soutenir, vous aider à demeurer ferme, le petit noyau que vous êtes ici à Montréal, de continuer à vous encourager les uns les autres. Et c'est le Seigneur qui fera croître. S'il doit envoyer d'autres personnes, lui-même, il va envoyer des personnes qu'il a choisi lui-même, des personnes qui sont dans la même disposition de cœur que vous, des personnes qui vont vous tirer vers le haut et non vers le bas, des personnes qui recherchent la même chose, des personnes qui ont tourné le dos au monde également et qui vraiment sont, comment dire, attachées dans leur cœur à marcher sincèrement avec le Seigneur et qui sont prêts vraiment à renoncer à eux-mêmes pour pouvoir renoncer à ce monde-ci, pour pouvoir vraiment se préparer et être une bénédiction entre les mains du Seigneur, être des canons entre les mains du Seigneur pour attirer les âmes à Christ, pour faire le travail que le Seigneur attend de l'Église dans ces temps de la fin. Il faut que ça soit des personnes comme ça. Dans ces temps de la fin, ce n'est pas le temps d'être avec la masse où chacun a ses projets personnels, non. C'est le temps d'être quelques-uns, mais quelques-uns qui avaient les mêmes objectifs, qui vraiment recherchaient la même chose. Ça, c'est très, très important. Dans ces temps de la fin, ce n'est plus disciple pour disciple, c'est la qualité que le Seigneur recherche. C'est des personnes consacrées, vraiment, des personnes qui vont prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la communion fraternelle pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour demeurer ferme ensemble. Le Seigneur n'est plus dans la distraction. Ah, mon frère, ma sœur, on va faire ceci, on va prendre le temps. Non, c'est le temps dans la prière ensemble. C'est le temps dans le jeûne ensemble. C'est le temps dans l'évangélisation ensemble. C'est le temps de se retrouver ensemble pour prier, pour rechercher la face de Dieu, ainsi de suite. C'est ça que nous devons faire maintenant. C'est le temps de faire de l'huile dans ces lampes. Ce n'est pas le temps de se distraire maintenant, parce que la Bible nous dit que les temps sont mauvais. Racheter le temps, nous devons racheter le temps maintenant, parce que les temps sont mauvais, les temps sont courts. Le Seigneur est à la porte. Donc, nous devons vivre vraiment en attendant permanemment le retour du Seigneur, mais étant concentrés dans le travail que le Seigneur attend de nous. Préparer notre âme et aider les autres aussi autour de nous à recevoir la parole du Seigneur et eux-mêmes également à se préparer. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons encore te rendre grâce pour ces paroles d'édification, pour ces paroles d'encouragement, pour ces paroles d'exhortation, Seigneur Père, que tu nous as encore accordé ce matin. Seigneur Dieu, donne à chacun de nous, Seigneur Père, de pouvoir s'affirmer dans la foi. Père, je veux te prier encore pour l'Église de Montréal, Seigneur Père éternel, que vraiment tu puisses rassembler tes disciples, ceux-là qui vraiment, Seigneur Père, se sont tournés radicalement vers toi, que tu puisses les interconnecter les uns avec les autres, afin qu'ils puissent se fortifier davantage, Seigneur Père éternel. Ta parole nous dit, Seigneur Dieu, que dans le temps présent, tu t'es reservé un reste fidèle, qui n'en point fléchit le genou devant Baral. Seigneur Père, je sais que dans cette ville, Seigneur Père, il y a ce reste-là. Je te prie afin, Seigneur Dieu, que tu puisses affirmer le reste et que tu puisses les mettre en connexion les uns avec les autres, afin qu'ensemble qu'ils puissent demeurer dans la communion fraternelle, qu'ils puissent persévérer dans la fraction du pain, qu'ils puissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, persévérer dans les prières, Seigneur Dieu, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Seigneur Dieu, je te prie pour ma soeur, viens fortifier sa foi encore davantage, Seigneur Père, qu'elle ait une foi affermée et inébranlable devant les tribulations, devant les épreuves. Seigneur Dieu, qu'elle puisse tenir ferme. Merci parce que tu l'as gardée jusqu'à présent et que tu continueras, Seigneur Père éternel, à lui donner d'être un instrument de bénédiction entre tes mains, un vase d'honneur que tu utiliseras, Seigneur Père, pour attirer les hommes à toi. Merci pour tous les talents, Seigneur Père, que tu as déposés dans ma soeur. Viens encore, Seigneur Père, développe ces talents-là et donne-lui, Seigneur Père, de pouvoir mettre à profit ces talents-là pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Père éternel. Que ces talents qu'elle a puissent être fructifiés, se multiplier encore davantage. Remplis, ma soeur Père, de tous les dons dont elle a besoin pour accomplir fidèlement l'œuvre pour laquelle, Seigneur Père, tu l'as appelé. Viens encore et guide son discernement spirituel. Père, qu'aucune parole frelatée ne puisse prendre place dans le cœur de ma soeur. Père, que l'affermissement, Seigneur Dieu, puisse être en elle et qu'elle puisse discerner toute voix qui ne vient pas de toi et la rejeter au nom de Jésus. Qu'elle puisse persévérer dans la vérité de ta parole. Père, pour être affermie, affermie véritablement dans ta parole, Seigneur Père, cette parole qui est la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse être formée, qu'elle puisse persévérer jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Que rien ne vienne la détourner du chemin étroit. Que rien, Seigneur Père, ne vienne la faire sortir de ce chemin étroit, Seigneur Père, sur lequel elle a décidé de marcher. Père, qu'elle puisse être une bénédiction pour sa famille dans la chair également, Seigneur Père, et pour toutes les personnes que tu mets, Seigneur Père éternel, sur son chemin. Père, que ton nom soit encore béni et levé d'éternité en éternité. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Au revoir au Seigneur.